Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission, Le magicien des couleurs. Ici, aujourd'hui, une étoile de 16 pouces par 20 pouces. Allons-y avec un petit pinceau d'un pouce et demi. On essaie ça. On en essaie ça. Ah, avons-nous du jaune et du rouge? Wow, on a du jaune. Oh, on a même du rouge. On est gâtés, hein? Et, Messieurs. Un petit peu de blanc moelleux, juste un petit peu. Avec du blanc. Un petit peu de blanc. Un petit peu de blanc. Un petit peu de blanc. Les rayons bleus rentrent dans l'eau. L'eau est bleue. Et quand le soleil se couche, quand le soleil se couche, tous les rayons du spectre solaire glissent à la surface de l'eau avant d'y pénétrer. C'est pour ça qu'il y a de la couleur sur l'eau. Le rouge et le jaune font du orange. Et quand on ajoute un peu de couleur comme du pêche, du blanc, c'est-à-dire que ça devient pêche. Du jaune avec du rouge et du blanc. Et là, on continue. avec du jaune, du jaune et du blanc. Du rouge avec un petit peu de blanc. Et là, on continue. Et là, on continue. Et là, on continue. coucher soleil fort, du gris foncé et même du brun foncé. Un petit peu de liquide à laver les pinceaux. J'ai pris du gris foncé avec du brun foncé. J'ai évité de prendre du bleu. Si le bleu touche le jaune, tout devient vert. Le vert deviendrait l'envahisseur. L'envahisseur total. Alors, pour éviter ça, je lui ajoute du brun avec du gris. J'étire le brun avec le gris et par la suite, on pourra prendre du bleu. Quand on se soit éloigné assez du jaune. Là, de cette façon, en travaillant avec du gris et du brun. Un tout petit peu, très peu de liquide à laver les pinceaux. On enlève l'excédent. On prend du rouge avec du gris foncé. Un petit peu, très peu de liquide à laver. Du gris, du brun et du bleu. Là, ça va très bien. C'est pas souvent qu'on fait ce genre de modèle. J'essaie bien de la prendre. Un mélange de couleurs bleu, gris, rouge, jaune, orange, avec du blanc, bien sûr. Du gris et du bleu. Du bleu outre-mer avec du gris foncé. Ça va très bien. Maintenant, pour remplir le bas, il ne faut pas commencer dans le haut, il faut commencer dans le bas. Parce que si je commence dans le haut, j'aurai fermé la lumière. Pour fermer la lumière, il faut commencer en bas. du bleu outre-mer avec du gris de pin, du gris foncé. Et une petite trempette, toute petite, dans la grenouille. Ici, le bleu, il faut faire attention. Il y a du gris et puis du rouge. Il va s'en venir un violet. C'est très bien. C'est très bien. C'est parti. C'est parti. On est en train de remplir le bas. Petite trempette, très léger, dans la grenouille. On appelle ça grenouille à cause de la couleur qu'il y a dans le fond de la chaudière. Dans le fond de la chaudière, c'est grisâtre, brunâtre, verdâtre. Comme de l'eau stagnante, un peu la même chose. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle la grenouille. Mais où est le fond? Le fond de la grenouille. Le bleu avec le gris. Le rouge. Leング. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. C'est parti. On va remplir bien, et on a une partie avec du blanc. Je n'ai pas voulu remplir ce fond-là, parce qu'on va faire des arbres avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se faire de la craquette, de la lumière. Un petit peu de jaune et blanc. On peut se faire de la craquette, mais ça va très bien. Ça va très bien, je dirais même plus. Ça va très bien. Du gris, le pain foncé. Du gris foncé. Je penche le pinceau. Un petit peu de bras foncé. Non. Je fais des petits cercles avec. Allons-y avec le tap-tap. Allons-y avec le tap-tap. Les arbres qui sont devenus foncés à cause que le soleil se couche. Et c'est reparti. On fait des petits cercles. Pourquoi je fais ça ? C'est pour amasser le plus de peinture possible dans les entrepoils du pinceau. C'est ce qui va donner des formes de tête d'arbre à certains endroits. Ça va bien. Un petit peu de rouge avec le gris foncé. Un tout petit peu de rouge. C'est petit peu. Il reste à peine deux ou trois minutes avant que le soleil soit couché. Ici, la lumière forte. La ligne rouge ici est importante. L'éventail avec la couleur de gris foncé. Il faut croiser les couleurs. On va essuyer la spatule. On va prendre un tout petit peu de blanc, qu'importe le blanc moellé ou le blanc pâteux. Un ou l'autre, pas de problème. Comme je le disais, quand le vent vient toucher l'eau, il donne un petit mouvement. Et après ça, on met la spatule. On utilise la spatule. On peut même prendre une plus petite spatule, si on veut, pour faire de la roche autour. On va le faire foncé et gris foncé. Une petite roche juste à côté. Une petite roche est de l'œil. Une Une de la roche autour de l'herbe Wow! J'aimerais coucher le soleil, ça! Ah, j'aime mieux ça. Je trouvais qu'il était trop égal, comme si quelqu'un avait passé la tondeuse. Là. Avec un petit peu de spatule. Un tout petit peu de spatule. C'est pas considéré comme des vagues, simplement comme des mouvements. Les mouvements sur l'eau, causés par le vent. Dans l'autre étape, on va servir le petit traîneur, le petit pinceau. Le tout petit pinceau. Petit pinceau pour les oiseaux. Avec du gris foncé. Deux oiseaux, ou trois oiseaux, pour moi, Je n'ai pas de lois là-dessus. Allons-y avec un troisième. Il y a trois oiseaux. Ils vont s'installer ici, et puis casser pour manger du poisson. On peut avoir de l'herbe ici, ou de l'autre côté. Pour ça, je penche le pinceau. Regardez bien. Je penche le pinceau beaucoup. Et elle glisse. Les poils du pinceau vont se refermer ensemble. Ce qui va nous donner la chance de faire de l'herbe long. Je mets un ici. Un autre ici. Je vais déposer l'avant de gris, l'avant de peinture que j'ai pris ici. Je l'ai tourné. Et je le dépose là-dessus. Maintenant, il faut être prudent. Là. L'herbe long. Avec le bout du pinceau. On dépose et après, très gentiment, très légèrement, on appuie le bout et à peine qu'on y touche. Ça fait de l'herbe long. Donc, quand vous le déposez comme ça, il ne faut pas le déposer n'importe comment. Il faut le déposer avec gentillesse. L'épaisseur de peinture reste. Voyez-vous, j'en ai ici. Je le dépose. Là. Est-ce qu'on pourrait avoir un chalet ici? Ah, le chalet, notre ami Guy. Il serait là. Un petit chalet. Ou bien il est caché en arrière des arbres. Ah, 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 ah. Ici, ça ne se ferait pas de foin. Parce que c'est la tête des arbres. C'est beaucoup plus haut. On peut les travailler ici. Et revoir la technique. En penchant. De l'autre côté. Il faut faire attention si on en a un ici. On en a un là. Il faudrait que lui soit très petit. Parce que celui-ci est trop gros, il va rejoindre l'autre et puis ça va tout fermer. hein. Alors, c'est la tête des arbres plus haut, hein. Ça d'aller à plus haut, hein. Eh oui. Ça devrait être plus court. Ça d'aller à plus haut, hein. Ah oui. Ça ne manque à l'appuyer, comme une pointe de pizza, ça ne manque à l'appuyer. Pour ceux qui ont de la difficulté à signer leur nom, vous pouvez le signer en lettres moulées, avec un petit peu de blanc. Vous pouvez le signer en lettres moulées. Et il y avait qu'à l'ézine ici à l'heure. Là, il ne reste une minute, attention, avec le coup de pinceau, le mouvement du pinceau, au sens fort des poils, au sens faible des poils. La grenouille, juste une petite trempette pour mouiller un peu le bout des poils du pinceau. Vous prenez la couleur, ça va être lissé, mais si ça coule, si ça dégoutte, c'est qu'il y a trop de liquide au bout du pinceau. On vient étirer les couleurs comme ça. Le pinceau n'élève pas de la toile, c'est mieux. Si le pinceau reste en contact toujours avec la toile, ça va étirer mieux les couleurs, beaucoup mieux. C'est une grande différence. C'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada